Hey hey salut les dresseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur pokémon épée et bouclier les amis c'est parti aujourd'hui on va parler des raids voilà les raids les entres comment trouver les raids comment trouver les gigamax comment savoir dans quel entre chercher on va étudier tout ça aujourd'hui c'est parti en effet actuellement on a des événements dans les raids qui deviennent de plus en plus intéressant et pour cause du coup beaucoup de joueurs qui avant ni s'y intéressait pas des masses commencent à se lancer dans les raids commencent à se lancer dans le glitch des raids pourquoi parce qu'il s'avère qu'il ya beaucoup d'événements qui ne se font que dans les raids dans ce jeu là et ben on a des gigamax qui sont présents temporairement que là dedans on peut avoir des shiny bref c'est super intéressant mais du coup comment trouver ces gigamax comment trouver nos entre events et pas pour savoir tout ça je vais vous donner deux sites internet d'accord le premier site internet je vais vous le montrer juste derrière poké kalos poké kalos du coup c'est le site le premier site que je vous donne pourquoi parce qu'il affiche en fait la page qui a dans le bouquin si vous avez le livre la soluce de épée bouclier vous avez déjà cette page dans le livre si vous ne l'avez pas ou si vous voulez y accéder rapidement sans avoir à vous rappeler la page du bouquin et ben c'est là sur poké kalos l'avantage c'est que vous allez avoir une recherche assez simpliste des entres pour trouver votre gigamax on commence bien sûr par les entres classiques on ne rentre pas encore dans les entres event ça en viendra juste après donc de base hors événements voici où sont vos gigamax les amis si vous voulez trouver un gigamax et ben vous avez juste à regarder sur cette carte où il est pour déjà avoir une idée approximative de l'entre la plupart des gigamax n'ont qu'une seule entre d'autres en ont deux voilà ça arrive il ya certains gigamax qui ne sont présents que sur épée et d'autres que sur bouclier vous le voyez sur la carte de toute façon en rose il ya un petit bouclier à côté en bleu il ya une petite épée imaginons par exemple on recherche un raid corvayus voilà on recherche un raid corvayus où est ce qu'on va faire corvayus gigamax et ben on voit que son entre elle est ici voilà elle est ici donc c'est terre sauvage nord vous faites pas avoir parce que poké kalos le seul défaut c'est qu'ils se sont dit tiens est ce que ce serait pas intéressant en vrai de mettre la partie nord en dessous la partie sud c'est le seul défaut de leur page donc la partie du haut elle va en bas d'accord donc là c'est la partie nord c'est écrit et le corvayus on voit qu'il est juste au dessus de cette petite montagne on pourrait y aller à pied grâce à l'herbe on va trouver facilement l'entre mais il ya des fois où bah c'est pas super clair par exemple si on voulait aller ici là là c'est pas super clair les carrés masquent un petit peu tout il ya des entres qui sont juste à côté l'une de l'autre et du coup bah on est il faut être sûr en fait faut être sûr et chercher dans la bonne entre et pour ça je vous donne un deuxième site donc quand on a repéré à peu près où est notre entre on va sur le deuxième site je rappelle que les deux liens sont dans la description dans l'ordre d'accord et sur cette deuxième page on va retrouver les entres exacts là il ya toutes les entres d'affichés donc on a vu qu'il était dans la partie nord au dessus de la montagne là on voit que les entres gigamax ce sont des entres avec des petites flammes on peut pas se tromper donc la seule entre avec une petite flamme au dessus de la montagne elle est là on voit qu'il n'y en a pas à côté donc c'est bon regardez en bas ce que je disais regardez ce tas là là on voit qu'il ya deux entres à côté et on voit que mon rapide ratatins c'est l'entre du dessus donc voilà voilà à quoi va vous servir ce deuxième site c'est à ne pas vous tromper quand vous serez au bon endroit bon c'est parti on va aller sur le jeu on va aller chercher cette petite entre corvaius pour vous montrer un petit peu comment ça marche donc on a dit partie nord voilà au dessus de la montagne donc le point de vol le plus rapide il est ici let's go on part sur la droite vous vous rappelez bien sur la première carte c'était montré que c'était juste en dessous d'une zone d'herbe entre la zone d'herbe et là et la falaise en l'occurrence sur la deuxième carte on voit aussi que c'est juste après la frontière entre plateau de kikennam et coiffe du géant c'est dans coiffe du géant donc on attend voilà là on a passé on est passé dans coiffe du géant donc ça peut pas être avant ça et c'est entre la zone d'herbe et la falaise donc ça ne peut être que cette entre on a trouvé notre entre corvaius et on va récupérer nos watts tranquillou voilà donc maintenant qu'on est là on a notre entre corvaius ça veut dire que si on veut corvaius gigamax sera que dans cette entre donc là il ya deux possibilités soit vous regardez tous les jours s'il n'y a pas un raid violet ici parce que les gigamax ne sont que dans les raids violets en tout cas hors event on reste sur les entres classiques on viendra sur les events après hors event les gigamax ne peuvent être que dans des raids violets parce que il faut un raid rare pour avoir un gigamax donc je disais soit vous passez chaque jour par ici pour vérifier voilà même deux fois par jour parce que je crois que c'est toutes les 12 heures que ça respawn s'il n'y a pas un raid violet soit vous avez décidé d'aller un petit peu plus vite et dans ce cas vous utilisez l'astuce du glitch des raids je vous remontrer vite fait comment on fait le glitch des raids classique donc avant tout vous allez dans les paramètres là vous allez mettre la vitesse du texte en lente ensuite vous confirmez voilà ça va sauvegarder oui donc ça a sauvegardé les paramètres dans le doute je vais quand même sauvegarder totalement pour rester ici voilà ok donc on va mettre un morceau vœu dans l'entre voulez vous sauvegarder la partie oui oh ok c'était un raid rouge au kit voilà c'est la petite technique en fait déjà de base pour vérifier pour savoir ce qu'on veut ou pas si on veut pas se tromper qu'on veut pas gaspiller nos morceau vœu voulez vous lancer un morceau vœu oui voulez vous sauvegarder là on prépare un doigt sur la boule à gâchette de validation un doigt sur le homme oui homme ok c'est rouge ça nous intéresse pas et on continue ainsi de suite jusqu'à avoir un raid violet ok après cinq petites minutes de reset finalement on a vu le raid violet apparaître voilà et ben c'est parfait du coup on va regarder quel pokémon il ya dedans c'est un béquipan sur les sites que je vous ai donné un sur la 2 le deuxième où il ya toutes les entres si vous descendez vous allez voir d'ailleurs la liste complète des pokémons par entre ainsi ça vous intéresse parce que je rappelle que moi je parle de gigamax mais on peut chercher d'autres pokémons comme métamorphes ou comme des pokémons qu'on aimerait en shiny on peut rechercher pour les talents cachés parce qu'il ya que dans les raids qu'on peut avoir les talents cachés donc si vous recherchez un pokémon spécifique utilisez le site numéro 2 pour voir un petit peu quel pokémon et où voilà et ça pourra vous aider du coup nous n'avons pas le pokémon que nous souhaitions et c'est là qu'on va faire le vrai du coup glitch et raid ce qu'on appelle le glitch et raid c'est qu'on va faire combat à plusieurs on va faire home pendant que c'est en combat à plusieurs exprès restez bien hors ligne restez en sans fil local quand vous faites ça de une pour éviter de faire le glitch en ligne et de deux pour éviter qu'il ya des gens qui rejoignent bêtement votre combat donc on va passer juste au jour suivant prenez toujours une date ultérieure si vous revenez en arrière ou par exemple faites attention des fois vous êtes le 31 janvier vous allez passer au suivant ça va vous mettre un mais le mois il va pas changer pensez à mettre le mois suivant un truc comme ça voilà donc là on revient ok on a vérifié on quitte et là on va retourner dans le raid le glitch a fait qu'on est passé au jour suivant dans le jeu et c'est un nouveau pokémon et on va continuer ainsi de suite jusqu'à avoir la chance de tomber sur notre corvaius gigamax donc corvaius il est là il ya juste à faire ce glitch en boucle et au moment où vous êtes tombé dessus petite dernière information donc là sans faire combat plusieurs quand vous aurez enfin votre corvaius juste vous retourner dans les réglages d'accord vous allez dans date et heure comme on a fait tout à l'heure vérifier bien sûr pour que ça marche vous cause ayez pas la date via internet c'est logique sinon ça va vous la remettre normalement à chaque fois et là vous remettez le jour j par exemple je suis le 8 février ok je remets la date du jour pour pouvoir capturer mon pokémon à une date normale et regardez ça ça ne change pas puisqu'on n'a pas fait le glitch donc au moins ça évite d'avoir un corvaius de 2023 qui pourrait peut-être être pris après pour un pokémon hacké parce que la date n'est pas possible donc on a vu comment avoir le raid qu'on souhaitait et on a vu comment aller chercher notre giga max de façon classique maintenant on va parler du sujet autre le sujet des entres event les entres event en ce moment vous le savez on a salarsen giga max parmi les events on a le crémi spécial avec sa forme giga max et on a d'autres pokémon giga max d'ailleurs qui les ont rejoint il ya angoliath il ya crabos il ya sorcilance et astronelle voilà donc tous ces pokémons là ont rejoint il ya même fourbelin et chapeautus mais bon eux ils sont pas giga max du coup première question qui revient souvent qu'est ce qu'une entre event alors il n'y a pas vraiment d'entre event ce sont les mêmes entres que d'habitude sauf que les pokémon événementiels peuvent apparaître n'importe où voilà ils peuvent apparaître dans toutes les entres mais pourquoi est ce qu'on appelle ça une entre event et ben c'est parce que à partir du moment où le rayon qui sera rouge pour les entres event ce sont toujours des rayons rouges en tout cas au moment où j'ai fait cette vidéo on n'a jamais eu d'event dans un raid violet ça a toujours été dans des entres rouges et du coup dans cet entre rouge si vous avez un pokémon event donc en l'occurrence en ce moment c'est un salarsen ou un crémi ou un angoliath un angoliath qui serait pas dans son entre habituel ou un angoliath qui serait trois étoiles des trucs comme ça ben on sait tout de suite que c'est un pokémon lié au raid event si vous avez un pokémon event dans une entre ça veut dire que si vous faites le glitch sur cette entre vous aurez que des pokémon event voilà c'est pour ça qu'on appelle ça des entrévent on va mettre en pratique parce que je sais que sinon je vais en perdre quelques-uns on va prendre au hasard ces deux entres voilà on va y mettre des morceaux vœux malheureusement cette fois ci on va être obligé de mettre des morceaux vœux et de pas vraiment reset parce qu'on faut qu'on vérifie tous les raids rouges alors y'a quoi là dedans ok donc c'est un monsieur glaquette il n'est pas dans les événements donc ça veut dire que ce n'est pas un raid event il n'y a pas d'événement là dedans et s'il n'y en a pas au début il n'y en aura jamais donc on va mettre un morceau vœu ailleurs la deuxième on vérifie c'est un pikachu c'est pareil ça ne marchera pas on continue bien sûr une chose que j'ai oublié de redire dans cette vidéo le glitch et raid il vaut mieux le faire sur un mort sauveux un raid que vous avez mis vous même vous pouvez faire le glitch et raid sur un raid qui est déjà présent sur votre carte mais si vous le faites ce raid là ne restera pas on va passer au lendemain les raids vont se répartir par ci par là et vous n'aurez plus de raid sur votre entre donc vous pourrez vous amuser à faire respawn les raids comme ça de la journée mais vous ne pourrez pas garder une entre et choisir votre pokémon sur un raid classique il faudra vous même mettre un morceau vœu pour que ça puisse fonctionner sur le long terme voilà donc vous avez vu quatrième tentative on a un salarsen gigamax donc au moment où vous regardez cette vidéo peut-être que salarsen n'est plus d'actu il y aura sûrement d'autres événements donc il faudra adapter ce que je dis aux événements actuels mais en ce moment c'est salarsen donc là on a un raid event on va du coup on a déjà sauvegardé avec le morceau vœu mais on va quand même sauvegarder voilà comme ça c'est fait très bien là on a salarsen on peut faire ce salarsen si on veut et s'il ne nous plaît pas et ben on fait combat à plusieurs et on refait comme on a vu tout à l'heure le fameux glitch pour passer au jour suivant voilà voilà chose faite on quitte on retourne dans le raid et là on voit que c'est à nouveau un salarsen bon ça c'est un coup du sort je vous le dis dans les entre event il n'y a que des pokémon event donc il ya le choix entre quatre pokémon à tout casser donc forcément vous allez souvent retomber sur les mêmes mais voilà ne désespérez pas ça veut pas dire que vous avez mal fait ça veut juste dire que ben voilà vous avez pas eu de chance on continue c'est la preuve de toute façon si vous récupérez 2000 watts c'est que vous avez bien fait le glitch voilà donc là on a fourbelin comme je vous ai dit en ce moment on a fourbelin aussi et chapeautus je sais pas pourquoi d'ailleurs pourquoi est ce qu'ils ont mis ces deux petits là en même temps et le fameux crémi donc voilà je vous montre du coup pourquoi je vous dis on appelle ça une entre event parce qu'à partir du moment où vous avez eu un pokémon pokémon lié aux événements en raid actuel et ben dedans vous n'aurez que des pokémon de ces événements là on a eu salarsen salarsen fourbelin et crémi si on continue on va sûrement tomber sur angoliath on va sûrement tomber sur krabos et voire retomber sur des crémi des salarsen et on aura que ça et qu'est ce qui est vraiment intéressant là dedans et ben ce qui est intéressant c'est que il n'y a quasiment que des gigamax voilà il ya quasiment que des gigamax en plus ce sont des entres rouges donc les gigamax sont bien plus faciles à capturer donc que vous fassiez ça pour avoir du chain ou juste avoir les talents cachés ou juste avoir les gigamax et que vous souhaitiez ou pas les capturer dans la balle qui vous plaît bref peu importe ce que vous faites ce sera plus facile et plus rentable avec les entre events donc franchement profitez des entre events s'il ya des gigamax qui vous manque là on a l'occasion en ce moment de faire tous les crémi tous les charmini d'ailleurs je vous invite à regarder ma vidéo précédente qui explique les avantages que ça peut apporter on peut faire angoliath on peut faire krabos gigamax et on peut faire salarsen gigamax juste avec ce petit morceveux dans une entre rouge et du coup bah le taux de capture est assez aisé en un ou deux raids vous aurez généralement capturé votre pokémon alors qu'avec les autres c'est pas ça je me rappelle de mes raids avec ectoplasma là 30 raids pour en avoir un 30 ah non c'est horrible donc franchement plus ça voici comment trouver vos gigamax j'espère du coup que ça vous sera bien utile vous pouvez pousser le vis et après utiliser ça pour aller carrément chercher du shiny pour ça je vous invite à regarder ma vidéo que je vous link juste au dessus qui explique ce qu'on peut faire du coup quelle est la méthode en utilisant le glitch pour aller chercher du shiny parce qu'en fait grâce à ça vous allez pouvoir carrément trouver un shiny dans l'entre event et si vous trouvez un shiny dans l'entre event en utilisant la méthode que je vous ai linké vous allez avoir tous les pokémons de l'entre en shiny et autant sur les entres classiques ça offre un gigamax et des pokémons courants autant dans une entre event bah ça offre angoliath shiny gigamax, krabos shiny gigamax, tous les charmini shiny gigamax, salarsen shiny gigamax voilà c'est juste incroyable parce qu'on a plein de gigamax d'un coup en shiny juste parce qu'ils sont dans l'entre event en fait donc c'est vraiment cadeau, c'est vraiment avantageux, c'est vraiment super pratique, n'hésitez pas et vous me direz ce que vous en avez pensé donc voilà Purion peut vous arrêter, souvent on me demande quels pokémons peuvent être intéressants en raid bah en vrai Zacian, je sais bien je comprends les joueurs de bouclier mais en vrai Zacian est un gros 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 bourrin de raid pour la plupart des raids souvent vous partez avec Zacian parce que son attaque acier elle va taper deux fois plus fort et elle va faire énormément de dégâts parce qu'en plus dès que vous le mettez sur le terrain il y a son attaque qui augmente bref il est souvent plus efficace que la plupart des pokémons si vous n'avez pas de Zacian, je vous inviterai à utiliser Eternatus si vous l'avez bien monté qui peut être offensif et très puissant aussi sinon prenez des pokémons qui tapent sur la faiblesse du gigamax en face n'hésitez pas à faire profiter les autres de votre raid ou à le faire à plusieurs c'est la bonne technique, ça évite d'avoir à le refaire, pourquoi ? parce que des fois vous allez faire le raid et vous allez louper votre pokémon et vous allez vous dire ah non je dois tout refaire, bah non, justement non vous avez juste en fait à lancer votre combat et à ne pas sauvegarder donc moi je fais combat en solo pour le tuto mais vous pouvez faire combat en ligne à plusieurs que ce soit sur internet, peu internet, ça change rien, ça marche tout pareil il n'y a pas en fait de sauvegarde dans les raids donc là vous lancez le raid, vous faites votre raid, vous essayez de capturer à la fin si jamais ça n'a pas capturé le pokémon ou si jamais vous le faites avec d'autres personnes et que les autres personnes n'ont pas encore réussi à le capturer et bah c'est simple, vous faites home, vous quittez le jeu avec X et vous relancez le jeu, vous allez retourner devant votre raid, il sera toujours là par contre vos amis qui auront participé auront toujours le pokémon qu'ils auront capturé ou les objets de récompense et vous pouvez le lancer en boucle comme ça donc c'est une bonne méthode et c'est ce que beaucoup utilisent sur le discord ou sur les autres pour partager leur raid ou le faire à plusieurs et ainsi bah comme ça, si vous êtes en groupe d'amis ou si vous êtes sur mon discord ou quoi vous pouvez être plusieurs à dire allez moi je cherche lui, moi je cherche lui vous cherchez chacun un et puis à un moment donné vous partagez vos raids et vous les avez tous quoi, non c'est ce que j'aime bien, c'est le côté social que j'aime beaucoup dans Épée et Bouclier voilà, si vous voyez on a retrouvé notre raid Crémy c'est d'ailleurs comme ça qu'avec Marine on a fait 63 Crémy pour moi pour avoir toutes les évolutions de Crémy en Gigamax voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu ou vous aura été utile moi je vous souhaite d'être les meilleurs dressés ou les meilleurs dressés je vous dis à la prochaine, allez ciao ciao tout le monde je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo « Jessie zau encontramos » je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite de voir commenter